Musique Découvrons avec Lionel les secrets, une belle baguette de tradition. Bonjour, tous ensemble nous allons découvrir les avantages de réaliser une recette de baguette de tradition française avec la levure hirondelle 1895. Musique Cette hôteliste va vous permettre de dérouler votre réseau de gluten et favoriser un meilleur pétrissage. Musique Voilà, notre hôteliste est terminée. Je vais verser ma levure sur la pâte. Je verse mon sel. Je vais démarrer mon pétrin pour 10 minutes en première vitesse. Musique Nous allons prendre la température de la pâte. C'est une température qui doit se situer entre 22 et 24 degrés. Mais l'idéal pour la 1895, c'est d'avoir une température pas trop chaude parce que finalement elle va très très vite démarrer son action. Donc là on est à 22, c'est parfait. Musique Sorti des pétrins, j'effectue un léger rabat et je vais rentrer mon bac au bout de 15 minutes. Je réduis mon pointage puisque la 1895 va démarrer très très vite à température ambiante. Donc ça va me permettre de réduire mes pointages sans aucun souci. Musique Vous pouvez constater qu'entre l'hirondelle et l'hirondelle 1895, que nous avons une différence de pouce puisque l'hirondelle 1895 ralentit sa fermentation lorsqu'elle est à 4 degrés. Ce qui vous évite d'avoir des bacs trop poussés ou voire des bacs qui peuvent déborder. Musique Il est très important de prendre votre température du pâton pour faciliter votre façonnage et cette température doit se situer entre 12 et 14 degrés. Musique 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 Pour favoriser le développement de la baguette et l'alvéolage, je donne un seul coup de lame. Comme vous l'avez vu, cette levure hirondelle 1895 vous permet, tout en rationalisant votre process de fabrication, de réaliser une superbe baguette de tradition française. Merci Lionel et n'hésitez pas à tester cette levure innovante. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada